A se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y a investi toutes nos économies. Le restaurant, c'est tout le pas vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plaintes tout à l'heure. Ouais, tranquille, tranquille le tournedeau, tranquille le steak haché. Réduisent à néant certaines ambitions. C'est pourri, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a des rêves. Je travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Parce que moi, je suis perdue. Ça me rend trop souvent mes parents comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. Ce soir, je vais intervenir dans le restaurant de Mimose et Georgette. Ce couple de réunionnais a repris cet établissement il y a quatre ans. Et si je suis arrivé dans un lieu idyllique... Vu sur les vignes, les montagnes... C'est chouette ! Ça a été très vite la douche froide. Pas possible, c'est pas possible ! Qu'est-ce que c'est que cette décharge ? C'est fade. Aucun assaisonnement. C'est affreux. Et pourtant, Georges a un parcours d'exception. J'ai attaqué chez Michel et Pierre Troigros. En trois ans. Et ensuite, je suis parti à Villeneuve-les-Avignons. Chez Serge Chelet ? Yes. En combien de temps ? Trois ans aussi, chef. Des culiniers qui ont fait des maisons comme ça dans le cauchemar en cuisine, j'en ai jamais eu. Jamais j'ai eu des mecs de chez Troigros ou qu'on travaillait avec Chenet. Mais ils auraient de France étoilé. Comment c'est possible d'en arriver là ? Je n'aurais pas de réponse, chef. Généralement, il y a un obstacle. Je l'affronte, je le surmonte. Là, je ne sais pas. Je me suis donc retrouvé face à un chef expérimenté qui avait perdu toute sa passion et sa motivation. Il fallait le faire réagir. J'ai une petite idée sur la stratégie. Je crois que je vais opérer peut-être un peu différemment ce soir sur ce gros service. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. J'ai donc usé de nouveaux stratagèmes. Je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Ça va être radical comme décision. Là, j'ai très peur. Allez, c'est parti. Mon petit tablier, je m'appelle Mimose. J'ai 48 ans. J'ai trois enfants et je gère ce restaurant avec Georgée, mon époux. Je suis d'origine indienne. Je suis de l'île de la Réunion. Le concept, c'est une cuisine d'ici et d'ailleurs. Cuisine créole et cuisine d'ici. Ma chérie. Merci. Je vais faire mes acras, le poulpe et la sauce curry. Toi, fais la farsanem et comme ça, moi, je fais les acras, je plie mes samosas, un petit rougail courgette et le curry de poulpe. D'accord ? Allez, c'est parti. Je m'appelle Georgée, j'ai 44 ans. Je suis le chef de l'établissement. Cuisine est rentrée dans ma vie jeune. Quand j'avais 15 ans, j'étais à l'île de la Réunion. Je suis rentré dans un CFA. En arrivant au CFA, mon premier coup de cœur, c'est Mimose. Quand je l'ai vue, j'étais dans un amphithéâtre, dans mon CFA. Elle était classe et tout. Moi, j'étais un jeune petit coin de 15 ans. Et je suis tombé live direct. J'ai dit, ça va être ma femme. Je suis tombé amoureux de la cuisine après. Ce CFA en question, il nous envoyait dans des restaurants étoilés en métropole pour un stage à la fin du brevet professionnel. Et à partir de là, j'ai commencé mon expérience chez Trois-Gros. Ils ont trois étoiles à ce moment-là quand je suis rentré avec eux. Quand on quitte l'île de la Réunion, on arrive chez Trois-Gros, je peux vous dire que c'est impressionnant. C'est génial parce qu'il m'a emmené au Georges V à Paris, il m'a fait participer au restaurant des étoilés de France. Il m'a fait découvrir pas mal de trucs. Et après, on a voulu changer pour arriver dans le sud de la France. Je me suis retrouvé avec un nouveau chef qui m'a, lui, vraiment formé, c'est Serge Chenet. À ce moment-là, je vis un rêve, mais éveillé. Je deviens seconde cuisine d'un chef mof dans un étoilé. Je suis hyper jeune. J'ai toute la brigade que je dois emmener avec moi vers les idées du chef. Et il me fait voyager à travers toute la planète. Et ça a été génial. Mimose m'a toujours suivi, a toujours été à mes côtés pour que je puisse travailler dans les bons établissements que j'avais choisis. Et ensuite, le désir de nous rapprocher, de travailler ensemble, d'être encore plus ensemble, on a décidé d'ouvrir notre restaurant. Ce restaurant, c'est vraiment mon coup de cœur. Moi, j'adore cet endroit. Au tout début, lorsqu'on l'a pris, tout allait bien. On faisait des sacrés services. Aujourd'hui, on fait une dizaine, même pas une dizaine le midi. Quand on fait une dizaine, on est ravis. Et si, vraiment pas assez. Là, on est juste sur une survie. Pour Georges, c'est très difficile. Parce que des fois, il a le moral, mais des fois, il a moins le moral. Hein, Georges ? Ça va, mon cœur ? Tu avances ? Bah oui, tranquille. Dans notre vie de couple, tout va bien. Même si c'est très dur, on est très soudés. Très, très soudés. Un petit café pour mon Georges. Mais en ce moment, il y a une baisse de tension, une baisse de régime. Parce que la vie fait que ça l'a un peu épuisée et tuée. Je ne sais pas comment formuler le truc, mais ça l'a fatiguée. C'est un cuisinier passionné. Il me faisait des trucs. Ah, là, je vais te faire ça. Il me faisait des petits plats, mais waouh. J'étais tout le temps waouh, waouh. Et il n'a plus, ça. Et donc, ces plats du jour sont... C'est la routine, quoi, tout le temps. Donc, j'essaie de l'aider au maximum. J'ai dit plein de choses, mais il ne m'écoute pas. Il ne me calcule pas. Mon père, c'était un très bon chef. C'était quelqu'un de très dynamique, très impliqué dans le restaurant, les plats. Et là, je ne le vois plus trop motivé. Les plats sont répétitifs. Ils ne changent pas trop. Là, il n'est plus trop comme il était avant. C'est très dur, alors j'essaie d'aider Georges au maximum. Je le soulage, je peux faire la salle, je cuisine, je vais faire les courses. Je fais la comptabilité, je m'occupe de la... Ça me va très bien. Je tiens bon, je craque pas. Mais c'est ma dernière solution de faire appel au chef. Parce que depuis l'âge de 15 ans, il a un très grand respect pour ses chefs. Là, il n'y a qu'un chef qui peut le remotiver, lui donner un coup de pied au cul et les réveiller. C'est notre dernière carte. On ravale un peu notre fierté. Mais s'il peut redonner la passion de la cuisine à Georges, j'aurais tout gagné. Aujourd'hui, je suis à Saint-Gerlet, un petit village dans le Gard. Et c'est Mimos qui a fait appel à moi. Elle tient un restaurant avec son mari, Georges. Et selon elle, il a un beau parcours professionnel. Et pourtant, les affaires m'ont mal. Alors je me suis renseigné. Et c'est vrai que Georges a travaillé dans des restaurants renommés et étoilés. Dont celui de Cerchenet, qui est un ami à moi, qui est meilleur au Ré de France, et étoilé dans le coin. J'ai voulu en savoir plus. Et voilà ce qu'il m'a dit. Philippe, je suis quand même étonné que Georges ait des problèmes dans son restaurant. C'est un cuisinier qui m'a accompagné pendant trois ans. Il m'a très bien secondé. On a fait une belle équipe. Il s'est tout de suite accroché. Il était toujours à mes côtés. Très méritant dans tout ce qu'il a fait. Il a cuisiné merveilleusement bien. C'est un gars qui en vaut la peine. Et j'ai un très bon souvenir de lui. Alors, avec le parcours qu'il a, je suis vraiment étonné. Et je me demande ce que je viens faire ici. Franchement, de toute façon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Et c'est d'y aller. Ok, voilà. Ça y est, je suis arrivé. Bon. C'est sympathique comme endroit. Très joli. Vu sur les vignes, la montagne. C'est chouette. Le boule au rhum. On se croit en vacances, là. Oulah, en revanche, là, ce que je vois vient gâcher mon arrivée. C'est quoi ce bazar ? Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout est empilé. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette décharge ? Là, c'est une première. Habituellement, je découvre le foutoir, le bordel, dans un deuxième temps. Dans les arrières. Là, c'est à la vue des clients. D'entrée de jeu. C'est pas possible. Incroyable. Merde. Il y a le chef. Mais, je suis arché. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le chef. Il faut que j'aille en salle. De quoi ? Il y a le chef. Chef ? Oui. Le ? Oui. Change comptabilier. Sur le coup, je perds mes moyens parce que je me dis, là, c'est là, Mimos, c'est pour toi, là. Il est là. C'est waouh. Waouh. Je trompe comme une mémé. Alors, hop là, j'ai un gros problème. J'ai un restaurant qui propose un service traiteur, une cuisine réunionnaise et traditionnelle au feu de bois. Et à côté de ça, j'ai des paninis au Nutella, des kebabs, tapas. Mais ça fait aussi tapas. Où sommes-nous ? D'accord ? En quel restaurant suis-je ? Alors, en plus, avec un garçon qui aurait travaillé dans des restaurants renommés et même étoilés, j'ai des doutes. Je ne remets pas en question la parole de Serge. Mais là, quand même, ça laisse perplexe. Je vais découvrir tout ça à l'intérieur. Bonjour, chef. Ça, c'est Georges. Oui, bonjour. Ça, c'est Mimos. On est où, là ? C'est un restaurant ? Oui. C'est sûr ? Oui, c'est sûr. Un restaurant, c'est bien arrangé, c'est propre, c'est loulé. Et là, en fait, c'est une décharge publique. Ce qui peut expliquer qu'on n'a pas forcément envie d'entrer. C'est moi qui ai foutu le bordel. J'ai récupéré pour faire des panneaux de somme. Non, mais il n'y a pas d'explication à ce que j'ai foutu le bordel, c'est tout. Eh bien, ça a l'air de le faire marrer. Mais franchement, faire plusieurs kilomètres pour voir ça, moi, ça ne m'amuse pas. Bref, j'ai faim. J'espère qu'il va se rattraper sur les plats. Bon, je peux m'installer où, là ? Où vous voulez ? Tiens, je vais me mettre là-bas, là. Tac. Une petite table sympathique. Mais c'est pas cool. Bon. Ah là 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 là, on en a pris plein la g**te. Allez, t'es content ? Ouais. Ah, ça ne me fait pas rire, hein ? Et le chef nous a dit que c'était une décharge, quoi. Non, j'ai pas envie de rigoler là-dessus. C'était pas à moi de ranger ce côté-là. Ça ne me fait pas rire. C'est toi qui es stressée, ma maman ? Non, je ne suis pas stressée. Tu te rends compte ? Il prend un peu trop les choses à la légère. Et... J'ai pas envie qu'il rigole à ce moment-là. J'ai plus peur de ma femme qui m'engueule pour le bordel que le chef, con. Tu ris, là ? Hein ? Tu ris ? Non. Oh. Alors ? J'ai la formule à 32 euros. Entrée, plat, dessert. Vous avez à la carte. Voilà, tout est fait maison. Tout est fait maison. On essaie du moins au maximum. Ah, on essaie du moins au maximum, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ? Mes samoussas sont faits maison. Je prépare ma farce. La farce à Nem, elle est faite maison. Je les prépare à la réunionnaise, en fait. À la réunionnaise ? Voilà. Mais on est dans un restaurant réunionnais, ici ? C'est plus... Oui. Parce que vous êtes réunionnaise ? Réunionnaise, d'origine indienne. On fait une cuisine un peu d'ici et d'ailleurs, on va dire. Je prépare tous les plats réunionnais. Mais je veux absolument apporter une touche traditionnelle. Mimose ? Oui. T'es cuisinière ou t'es servie ? Je suis en salle et en cuisine. Tu fais la mise en place de tous ces plats-là. Oui. Il représente à peu près les trois quarts de la carte. Et Georges, il fait les plats... Les plats quoi ? Enfin, il n'y a pas grand-chose, en fait. Parce que si j'enlève le massalé, le colombo, le curry, le curry et le rougail, il ne reste plus que l'entrecôte et la cassoulette de la mer. Il fait deux plats, c'est ça ? Oui. Même les desserts ? C'est moi, chef. Ah, c'est tout ? Oui. Babo au rhum, c'est toi qui le fais ? Oui. L'entremont au poire, c'est toi qui le fais ? Le fondant au chocolat, c'est toi qui le fais ? Oui. Je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien. Georges est cuisinier. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas ses plats. À mon grand regret. Je sais, oui, il y a beaucoup de choses que moi je prépare. Je veux le décharger au maximum. Parce que je veux qu'il soit plus performant dans son truc. Quand il fait quelque chose, je veux que ça soit parfait. Bon, ben, puisqu'il y a deux chefs en cuisine, je vais goûter un plat de chacun. Que le meilleur gagne. Je vais goûter l'entrecôte, puisque ça, c'est Georges qui le fait ? Quelle cuisson ? Bien saignant. Mais je vais aussi goûter le rougail saucisse et l'aubergine. Et après, faites-moi le babo au rhum et l'entremet au poire. Très bien. J'ai faim. C'est quand même un mystère que ce soit elle qui fasse toutes les mises en place. Je suis étonné de l'organisation qu'ils ont. Les trois quarts de la carte sont des plats qu'elle fait, elle. À quoi sert Georges ? S'il n'a que quatre plats à faire, avec le parcours qu'il a, un truc qui cloche. Là, tu vas moi rigoler. Je te dis tout de suite, tu veux tout goûter. OK. L'entrecôte frite, de suite, je me dis, Georges, j'ai l'intérêt d'assurer. C'est son moment à lui. Le chef, s'il arrive à me critiquer l'entrecôte, je suis mal parce que si je ne sais pas faire une entrecôte, il faut peut-être changer de métier. Bon, il gère les cuissons. Je pense que l'entrecôte, ça va le faire. Je ne vais pas lui envoyer une entrecôte de merde. Je pense qu'on peut sortir la cuisson. L'entrecôte, il faut qu'elle soit saignante, pas moins. On prend son temps. Au moment où j'envoie l'entrecôte, je suis confiant parce que je pense avoir maîtrisé parfaitement la cuisson. Allez, hop, l'entrecôte. La ratatouille, c'est lui qui l'a fait ? Oui. C'est une ratatouille ? Oui. D'accord. Il y a des pommes sautées à l'ail, une petite sauce aux champignons. Sous champignons. Je n'avais pas vu qu'il y avait une sauce marquée. Non, il ne la stipule pas, oui, effectivement. Pourquoi ? Il ne la met pas sur l'entrecôte, il la met toujours à côté parce qu'il y en a, ils ne veulent pas de sauce. C'est d'accord, mais j'aurais aimé savoir, moi, qu'il y avait une sauce. Qu'il y avait une sauce. Ok. Ok. Je regarde cette ratatouille, en fait. C'est très grossier, quoi. de trucs, par contre, que j'aime bien. Des légumes rôtis. C'est fan. Aucun assaisonnement. La carotte n'est pas assaisonnée du tout. C'est affreux. Ah, bah, 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 bah. Alors là, on est presque sur de la pointe, là. La cuisson n'est pas maîtrisée. J'avais demandé saignant. Et là, je suis sur de la pointe. La cuisson, ça vous va ? Elle a un peu dépassé, là. D'accord. On est presque sur la pointe. Ok, d'accord, je l'ai dit. D'accord. Trop, un peu trop... Trop cuit. Trop cuit. Ok, d'accord. Par rapport à ce que j'ai demandé. Ok. Là, je me dis, bah, c'est la catastrophe. C'est atroce. La réflexion, là, je la prends, mais waouh, je me dis, bah non, c'est pas possible. Là, je suis pas bien. C'est trop cuit. Un peu trop cuit. Un peu trop cuit. Ça fait chier. Voilà, tout était sur la... Justement, la cuisson. La cuisson. Et le reste, qu'est-ce qu'il a dit ? La ratatouille grossièrement, la sauce, il fallait l'annoncer. Ouais, d'accord. Bon. Ok, ma chérie. À ce moment-là, moi, je me dis, zut, il y a eu une erreur de cuisson. Donc, c'est comme ça, c'est arrivé. C'est fait, c'est fait. Il faut assumer qu'on fait une erreur. Il faut assumer, hein. Moi, j'assume, hein. Allez, un rougail saucisse. C'est parti. Le rougail saucisse, je le prépare. Je suis confiante. Et je suis fière de servir le rougail saucisse au chef. C'est un plat typique lorsqu'on arrive à l'Île-de-la-Réunion. C'est le plat phare. Voyons voir le rougail. Ça, ça m'intéresse. Si les plats de Mimou sont meilleurs que ceux de Giorget, il va y avoir un sérieux problème, là. Alors, hop. Ici, vous avez les lentilles. Vous en mettez un peu sur le riz. Ça, c'est le rougail de courgette. Ça pique. Voilà. Alors, le mieux, c'est de mettre le riz dans l'assiette et deux cuillères ou une cuillère de lentilles sur le riz et de mélanger petit à petit le rougail saucisse avec le riz. D'accord. Voilà. Je vous laisse goûter. Bonne continue. Merci. J'aime bien, moi, le rougail. Super bon. Ceci, c'est bon. Bien relevé comme il faut. Bien équilibré. On a de bonnes saveurs. C'est bien, là. Je vous ferai tout, là. Mimose, félicitations parce que je retrouve la réunion dans les places. Ah, ça, c'est un compliment, chef. Et c'est goûtu. Alors, c'est quand même très particulier, finalement, de féliciter la personne qui me sert en sachant que c'est elle qui l'a fait, alors que j'aurais peut-être préféré féliciter le chef. Ce qui paraît plus logique dans un restaurant. C'est encore une première. Je trouve ça incroyable que le plat de Mimose soit meilleur que celui de Georgette. C'est le monde à l'envers. On va voir comment elle gère les desserts. C'est un poirier et un baba. Mimose aime faire la pâtisserie. Mais moi, c'est vrai que j'en fais. C'est bon quand je le fais, mais si je peux éviter, je préfère faire de la cuisine. Alors, le baba. Le baba ? Ce n'est pas une pâte à savoir. Ce n'est pas une pâte à baba ? Non, c'est plus une pâte à génoise, je dirais. À génoise ? Oui. Non, ça ne va pas, ça. Non. On ne peut pas faire un baba au rhum avec une pâte à génoise. Là, ça ne marche pas. C'est impossible. Là, tu me caches ce truc. Je m'attendais à un bon baba au rhum. Un vrai baba au rhum. J'adore ça. C'est dommage. Non, je ne sais pas faire la pâte à... Eh bien, si tu ne sais pas faire la pâte à baba au rhum, tu ne fais pas de baba au rhum. Et il ne sait pas faire le baba au rhum, Georges ? Non, je ne fais pas les desserts. Je ne fais pas les desserts ? Je sais faire des desserts, mais... Non, mais tu ne peux pas faire la pâtisserie, la salle, la cuisine. Le chef, je peux le faire. Je fais. Je fais. Faire, ok, oui, tu le fais, parce que c'est ce que tu fais. Mais c'est de le faire bien, dans les règles. Parce qu'aujourd'hui, le constat, c'est quand même qu'il n'y a personne. C'est pour ça que je suis là. Tout à fait. Ah, tu vois ? J'essaie d'être sur tous les fronts. Je ne veux pas abandonner mon restaurant, donc je pallie. J'essaie de faire du mieux que je peux. Je n'ai pas d'autre solution. Ouais, t'es là. Bon, bilan, j'ai un chef de cuisine expérimenté, qui cuisine peu et mal. Et j'ai Mimose, qui est sur tous les fronts, mais qui a forcément quelques lacunes. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils ont cette organisation. Je crois que tu vas en prendre un petit peu dans les dents, donc bon, prépare-toi. Bon, un jour, j'ai... Viens me voir, viens ici, là. On va parler de la cuisine, des plats. Je suis là pour ça, chef. De ce que j'ai compris, c'est Mimose qui fait tous les plats créoles. Oui. Plus les desserts. Oui. Et toi, tu fais quoi, alors ? Les petites mises en place, le dressage. Après, je lui donne un coup de main sur la mise en place. Je lui prépare les épices et tout ça. Par exemple, ouvrir les saucisses, les couper pour elle, les oignons. Et puis après, elle cuisine. Je la seconde un petit peu là-dessus. Tu la secondes, t'as dit que tu la secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Je me mets à seconder quand elle fait ses plats. Bon, t'es sous-chef. Alors là, je comprends plus rien. Serge Chenet, qui est quand même meilleur ouvrier de France, m'a dit que Georges avait travaillé dans des restaurants réputés et étoilés. Et là, à l'entendre, ça semble normal pour lui de seconder sa femme. Rappelle-moi un peu ton parcours. Ben, apprentissage pendant 4 ans à l'île de la Réunion. Suite à cet apprentissage, j'ai attaqué chez Michel et Pierre Troigros. Ah, Michel et Pierre Troigros, rien que ça. Pendant 3 ans. Et ensuite, je suis parti à Villeneuve-les-Avignons. Chez Serge Chenet. Yes. Combien de temps ? 3 ans aussi, chez Chenet. T'avais 3 ans chez Troigros, 3 ans chez Chenet. Oui, chez. C'est juste ça. Entre ton parcours et ce que j'ai vécu à table, je ne peux pas le croire. Je me dis, hop, le mec est tombé bien bas. Des cuisiniers qui ont fait des maisons comme ça, dans Cauchemar en cuisine, je n'en ai jamais eu. Jamais j'ai eu des mecs de chez Troigros ou qui ont travaillé avec Chenet. Mais ils auraient de France étoilés. Je suis sur le cul. Comment tu peux arriver à ce niveau de cuisine, à ce niveau d'organisation, à ce niveau d'incompétence ? Quand je vois ta cuisine, dans l'état où elle est rangée, où elle est organisée, ça fait peur. Il y en a partout. Les rangements, les positionnements des choses, en fait, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas un endroit où tu vas mettre, je ne sais pas moi, l'épicerie, un endroit où tu vas mettre le matériel. Tu vois, il y a de tout partout. Je vois une espèce d'économat là. Il y a des économats ici, il y en a ici. Il y en a partout. Il n'y a ni rangement ni organisation. Il n'y a rien de tout ça. Comment c'est possible d'en arriver là ? Je ne peux pas concevoir que dans les maisons où tu as travaillé, ça puisse être comme ça. Ce n'est pas concevable. C'est tout le contraire. Alors pourquoi ? Pourquoi et comment, surtout, t'en arrives là ? Écoute. Je n'ai pas de réponse, chef. Georges semble complètement bloqué. Rien ne l'atteint. En tout cas, mon analyse ne semble avoir aucun effet sur lui. Je dois absolument le faire réagir. Je ne peux pas en faire un truc. Les mots de Serge Chenet, son mentor, devraient m'aider. Moi, j'ai un très bon souvenir de lui. On a travaillé trois ans ensemble, plus des voyages à l'étranger. Non, c'était super. Il était rigoureux, sérieux. Un gars qui est partant pour tout. J'avais l'envie de réussir et l'envie de prouver qu'il pourrait le faire et qu'il était bien. Il m'a très bien le secondaire et j'étais très fier de lui. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la banane, qu'on n'a pas toujours la paix. Mais ça vient vite. Il faut bouger le destin de manière à se remettre en forme et puis à attaquer et aller de l'avant. C'est important. En plus, il a toutes les capacités pour... Il ne faut pas qu'il doute de lui. Il faut qu'il se batte là. Ça fait quoi ? Qu'est-ce que ça me fait ? C'est compliqué. Je n'arrive pas à me projeter sur une vision comme ça. Un instant. Je suis désolé. Moi, je crois à Serge. Je crois quand il dit que tu as les capacités. Ce n'est pas n'importe qui, ça, Chenet. Mais on va être franc, c'est toi, les m****. C'est un vieux de la vieille. Il sait de quoi il parle. Les jeunes, ils l'ont informé. C'est pour ça que je me dis que ce n'est pas possible. Avec ce qu'il a fait, le mec, avec ce qu'on dit de lui, ce n'est pas possible. Comment on peut tomber si bas ? Il sait que tu as des capacités. Alors elles sont où, ces capacités ? Là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont. Ah, alors là, tu me scotches, quoi. Je ne sais pas, en ce moment, ce qui se passe. Je ne peux pas, je ne vais pas les... Généralement, il y a un obstacle, je l'affronte, je le surmonte. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je pensais que les mots de son mentor allaient avoir un vrai impact sur Georges. Mais malheureusement, je ne vois aucune prise de conscience, ni aucune envie d'aller de l'avant. Je vais donc devoir procéder différemment. J'ai une autre idée. Mais avant cela, je vais aller voir Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour connaître son analyse. Salut Nicolas. Grand chef. Ça va ? Écoute-moi, parfaitement bien. Et toi ? Écoute, ça va. J'ai connu des situations plus compliquées. Alors, ça ne veut pas dire que c'est simple non plus. C'est clair. Et bien au contraire, parce que là, j'ai découvert quand même un restaurant où le chef de cuisine a quand même travaillé chez Trois Gros, avec Serge Chenet, que je connais bien. J'ai eu un retour de Serge qui m'a dit beaucoup de bien de ce garçon. Et pourtant, ce que j'ai découvert quand j'ai déjeuné, et en échangeant avec Mimose, qui est donc sa femme et qui est en salle, elle m'a expliqué qu'elle faisait trois quarts de la carte, le service, et que lui, Georges, est inexistant. En fait, il ne fait rien. Il a baissé les bras, il a perdu la motivation. Enfin, je ne sais pas, il est complètement à côté de la plaque. Lui, il ne trouve pas sa place dans son restaurant, clairement. Enfin, il est paumé, effectivement. Et tu vois d'ailleurs, à cette carte qui va dans tous les sens. Finalement, on a deux restaurants dans un. Elle fait du créole, lui, il fait plutôt du français. Il faudrait un positionnement clair. Et en théorie, c'est quand même lui le cuisinier. En tout cas, c'est lui le plus apte. Ce n'est pas en théorie, c'est lui le cuisinier. Maintenant, il y a autre chose aussi. Quand ils ont ouvert l'affaire, ils sont partis avec à peu près 100 000 euros de dettes. 100 000 euros ? Alors, ils les remboursent petit à petit. Aujourd'hui, il en reste à peu près 30 000. 30 000 euros à rembourser. Maintenant, comment rembourser ces dettes quand tu as des charges et des achats de marchandises qui sont trop importants par rapport à la norme, quelque part ? 45 % d'achat de marchandises, 45 % du chiffre d'affaires. Alors, tu rajoutes à ça les frais de structure, les charges, l'eau, le gaz, l'électricité et tout le reste, 42 %. Il te reste 13 % en théorie pour les salaires. Mais comme ils ont des dettes, ils doivent rembourser à peu près 30 000 euros. Il leur faut 10 ans. Ils font 3 000 euros de résultats par an. 10 ans. C'est vraiment le reflet de cette mauvaise gestion. Parce que quand on regarde les 45 % d'archandises... Mais il devrait savoir ça quand même, Georges ? Lui, en théorie, il doit savoir ce que c'est qu'une fiche technique. Il doit savoir ce que c'est que gérer ses achats. Mais effectivement, il n'est pas aux affaires. On a elle qui est là, qui essaye peut-être de porter à bout de bras. Mais lui, il a lâché. Il faut qu'il prenne une gifche, le garçon. Il a du talent. Tu le disais, tu t'es fait confirmer qu'il était bon, quelque part. Il l'a été. Il a un problème moral. J'ai une petite idée sur la stratégie. Je crois que je vais opérer peut-être un peu différemment ce soir sur ce gros service. Tu gardes le mystère ? Il faut que je fasse quelque chose pour bien lui montrer qu'il ne sert absolument à rien dans ce restaurant. Tu vois ? Il est inexistant. Il ne fait rien. Il n'apporte rien. Et il faut que je l'accentue encore plus. pour qu'il en prenne vraiment conscience, tu vois ? Et montrer aussi qu'elle, Mimose, elle n'a pas la capacité à tout faire non plus. Je vais les mettre face à leurs erreurs et à leurs vrais problèmes, quoi. Mais ce soir, ça va être déterminant. Pour les accompagner, ils sont entre guillemets, ils sont paumés. Il faut les aider, il faut les remettre quelque part sur les rails. Il a besoin de couper au cul. Ouais. Il va l'avoir. Écoute, bon courage. Tiens-moi au courant, comme d'habitude. Allez, c'est Nicolas. Chef, à bientôt. À bientôt. Cette discussion avec Nicolas m'a conforté dans mon idée. Je dois bousculer Georges pour qu'il prenne conscience qu'il est inexistant dans son restaurant et que Mimose ne peut pas tout gérer seul. Il lui faut un électrochoc. Je vais donc leur remplir le restaurant, mais je ne vais pas les laisser tous les deux aux commandes. Je vais changer un peu les règles. Je vais de suite leur annoncer. Ça va, Mimose ? Oui. Georges, tu peux venir ? Alors, 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 j'ai fait une petite analyse par rapport à ce midi. J'évite d'essayer le problème, en fait. Alors, ce qui est évident pour moi, ne l'est pas pour vous. Et pour vous montrer d'où vient le problème, ce soir, je vais faire les choses un peu différemment. C'est toi, Mimose, qui va assurer ce service. Et toi, Georges, tu t'en vas. OK ? Pas besoin de toi. Pourquoi le chef demande à Georges de partir ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? C'est quoi le problème ? Comprenez bien que mon but, il est de vous aider. Et pour vous aider, il va falloir passer par cette phase-là. C'est la seule condition. Mais je fais la salle et la cuillère. Tu fais... Il y aura un extra qui va venir t'aider en salle. D'accord ? Très bien. J'ai demandé à mes équipes de trouver une serveuse pour la soirée. Bonsoir, Tiffaine. Ça va ? Bonsoir. Donc voilà, Tiffaine. Bonsoir. Qui va t'accompagner. OK, très bien. Ça va, c'est clair ? C'est clair. Est-ce que je peux changer des choses sur la carte ? Tu te débrouilles. OK, d'accord. Tu réagis, tu t'adaptes. Oui. D'accord ? Je sais que c'est dur, mais ça fait partie de ma méthode. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est une évidence. OK, d'accord. Très bien. OK, OK, OK. Allez, Tiffaine, je te laisse avec Mimose et elle va t'expliquer. OK ? OK, d'accord. C'est bon ? Allez, je reviens plus tard. OK. Avec le courage. OK. Oh, tu vas y arriver. Je suis dégoûté. Ce soir, je vais donc remplir le restaurant. Mimo sera en cuisine, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Georgette sera cachée à quelques mètres et pourra observer l'avancée du service depuis un écran. Je ne comprends pas pourquoi on me vire de mon restaurant. Il doit sûrement y avoir un truc, mais là, je n'arrive pas à comprendre la stratégie. Ainsi, ils vont se retrouver face à leurs erreurs. Mon objectif est qu'ils prennent conscience que les rôles sont inversés et que chacun doit retrouver sa place. Je laisse une heure à Mimose pour se préparer. OK, alors, donc, j'enlève l'entrecote. Ça, c'est clair. Je ne pourrais pas. Je vais faire les plats créoles. Basta. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais le faire, mais j'ai très peur. Là, j'ai très peur. Mais il faut envoyer, donc. Je ne réfléchis pas. Je rentre dans ma bulle. Je mets ma carapace. Et là, je suis partie. J'attaque la mise en place. Ça, la salade, j'en ai. Le râpé. Hop, allez. Le riz à cuire. Sos carré si j'ai le temps. Le riz, on est bon. Je refuse pas mes assiettes gourmandes. Très important. Combien il y a de baignées de crevettes ? Oh putain, il n'y a pas assez de baignées de crevettes. Merde, merde, merde. Je sais qu'elle va s'en sortir. Parce qu'elle a peur de rien. Elle est courageuse. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais je me sens inutile. Je suis frustré. J'ai beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi une telle situation ? Ok, allez, c'est parti. Quel est le but ? Les sets de table sont en haut là. Ok. Couteau fourchette là. Serviette rouge ici. En quelques minutes, je dois briefer Tiffan sur le plan de table. Sel, poivre partout sur toutes les tables. Ok. La mise en place, recharger les frigos. Tac, tac, tac. Où se trouve telle chose, telle chose. Les apéritifs. Enfin, tout. Ok. Tu refous tout au frais. Prends une assiette pour tout mettre dessus. Elle a tout pris dans la gueule. En un instant, elle devait tout enregistrer. Cette de ta machin... Et elle l'a fait. Elle s'en sort très bien en salle. J'ai l'impression. Donc c'est très bien. Ça me rassure. Je me suis mis en mode robot. Parce qu'il faut assurer le service. Et puis vaille que vaille. Donc je suis obligée. Bon, j'ai laissé une heure à Mimose pour sa mise en place. Je suis curieux de voir comment elle s'est organisée. Alors, Mimose. Oui. Ça va ? Oui. Oui. Il n'y aura que les plats créoles ce soir. Et la cassolette de la mer. Les plats créoles et les cassolettes de la mer, c'est... C'est écrit sur le tableau. Je vais te dire. Je vais les mettre en chauffe. Je ne pourrai pas faire les grandes assiettes gourmandes. Ça ne sera que les petites assiettes gourmandes. D'accord ? Ça sera celle à 10 euros. On effacera les 18, on mettra 10 euros. Ok. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, Simon. Ok. Tu gères en fonction de ce que tu peux faire. Voilà. Mimose, elle s'active quand même. C'est vrai qu'elle n'est pas cuisinière, mais il y a beaucoup d'énergie. Elle essaie de s'organiser au mieux pour ce gros service. Elle me l'a bien dit ce midi. Elle peut tout faire. Mais jusqu'à quel point ? C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti. 19 heures, ils vont commencer à arriver, je suppose. Je la sens super concentrée. Les chèvres. Je les mets dans... Je les enquilles là-dedans. Dès qu'elle va envoyer les premiers plats, elle va être prôdée et tout ira bien. Bonsoir. Bonsoir. Pour trois ? Oui. Allez, suivez-moi. Au début du service, j'ai une confiance totale en Mimose. Je sais que c'est une vainqueur, une gagnante. Donc je sais qu'elle va arriver. Tu laisse la carte des apéritifs ? Ce que je veux montrer, c'est que Mimose est une battante. Mais ce n'est pas une chef de cuisine. Hop, ok. Est-ce que vous avez fait votre choix ? On va prendre le saumon-grable-axe, c'est sûr. Donc, deux saumon-grable-axe. Deux saumon-grable-axe. Super, merci. J'ai une assiette gourmande, deux aumônières, un saumon et ensuite j'aurai un massalet, un colombo de poulet. Ok. C'est parti, première commande. On est parti. Allez. Ça y est, on y est. Il faut envoyer. Je veux montrer au chef que j'ai la niac et que je ne lâcherai pas mon restaurant. Alors, les aumônières. Il faut s'organiser, surtout quand on est seul, on cuisine. Tout à fait, chef. Allô ? Oui, j'ai un entrée, j'ai un grave lax de saumon, une aumônière et une assiette gourmande. Et à suivre, j'ai un cari. Ok, 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 ok. Hop, 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 hop. Hop, voilà. Deux assiettes gourmands. Les moules, ça sent vraiment très, très bien. Beignet de provette, croquette de poulet, acra, qui c'est qui n'a pas eu son acra ? Ici. Il met une énergie dans le service incroyable. Je vois qu'elle a l'habitude de bosser pour deux. Un cari, un colombo, un rouvail saucisse. Ok, taf, chips. Hop, hop. Et hop, romarin. Les moules, elle est parfaite. Elle s'adapte à tous les postes, elle est capable de tout tenir. Alors moi, je n'ai pas épousé n'importe qui. Non, ça, je veux dire, ils vont prendre de la graine, certains. Des assiettes gourmandes. Hop, le Gravelax. Merci. Je reviens avec un peu de pain. Bon appétit. Merci. Je vous laisse la carte ? Ah, merci. Allez. Et moi aussi. Allô ? Oui. J'ai deux assiettes gourmandes, une aumônière, un Gravelax, et à suivre rougaille, carie de tentacule, deux poissons et colombo de poulet. Ok, t'as géré les comptes, t'as compté, hein, Tiffan. Là, pour le moment, ça doit être bon. Ok, d'accord. Ça, 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 c'est cinq. Mille, elle m'a dit. Non, quatre, 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 quatre salades, quatre. Les bons s'accumulent et je sens que Mimose est en train de perdre pied. C'est dommage parce qu'elle a bien démarré le service. C'était une aumônia, deux. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Elle a beaucoup d'énergie, mais pas forcément les méthodes pour s'en sortir. J'ai deux saumons, une assiette gourmande, une aumônière, et à suivre, j'aurai un poulet, un carie de poisson, une carie de tentacule et un rougaille. Elle est trop en retard sur les entrées. Au secours ! Et si elle ne recroute pas des entrées pour les faire en même temps, en plus, c'est décroche de table. Non, une gourmande, une aumônière. Là, 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 là. Une gourmande, une aumônière. C'est horrible. C'est horrible. Là, je sais que je perds pied. Là, il y en a de partout. Je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je suis perdue. Mais je ne veux pas lâcher. Si elle commence à s'affoler entre les entrées, les plats, perdre le rythme, c'est ça qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Il ne faut pas qu'elle s'affole. J'ai quatre assiettes gourmandes, trois colombos et un massalé de poulet. Mais moi, ça, vite, là, il faut que ça sorte. Prends les plats, Tiffany, prends les plats. Aïe, 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 aïe. Les trois gourmandes aumônières, ça ne sort pas encore ? On en est où, là ? Là, le bouillon, il risque d'arriver parce que les bons, elle ne les regroupe pas pour faire les entrées. Elle a du mal à les retenir. Elle fait bon par bon. Elle croit que le service va se passer comme ça jusqu'à la fin. C'est une erreur. Elle aurait dû, au lieu de faire une chèvre, faire trois, quatre petites assiettes de chèvres d'avance. Georges et me manquent énormément. Franchement, là, c'est chaud. Il y a encore des entrées. Il y a cinq tables en entrée à envoyer. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là, elle ne le sait pas qu'elle est en train de se mettre dans le jus. Elle ne le sait pas. Et là, le problème, c'est que ça va se ressentir après. Bon, là, je sens déjà que Mimose est un peu en panique quand même. Elle s'aperçoit qu'elle va avoir du mal à gérer, ce qui est bien normal. C'est pour lui faire aussi prendre conscience que Georges a un rôle à jouer. Le service est long. Très, très long. Ça fait 45 minutes que j'attends. C'est un petit peu long. C'est un petit peu long, oui. On a fait un, oui. Ton attend, il est long. Les clients me demandent quand est-ce que ça va arriver. Ça devient compliqué parce que je sens que les clients commencent à s'impatienter. Hop, il faudra la suite de la 37. Bon, où en sommes-nous là ? Là, je vais dresser le chef. Il y a un chavre chaud. Il y a encore toutes ces entrées envoyées là ? Voilà, c'est 9 assiettes gourmandes. Ce n'est pas parti encore ? Non, chef, je les envoie. Ça fait combien de temps qu'ils sont là, les gens ? Chef, je les envoie là. Ça fait 2 heures. 2 heures qu'ils sont là, les gens. Et ce n'est pas parti encore. Là, je ne suis pas certain qu'ils puissent rester encore très longtemps, Mimose. Ensuite, tu as toutes les suites à envoyer. OK, chef. D'accord ? Toutes les suites. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 tables. 12 tables à envoyer. OK, chef. Comment faisons-nous ? Je vais m'organiser, chef. Je dresse les entrées. Je ne peux pas... Je vais faire de mon mieux. Là, je devrais mettre les plats au chaud. Envoyer les entrées et enchaîner à la queue de l'oeil des plats. Allô ? Oui ? Le riz, il est froid ? C'est possible de le faire réchauffer ? Oui. OK, le plat va être froid. Donc, je suis obligée de tout refaire. Allez, c'est pas de refaire. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. T'es obligée de tout refaire. Et ça, il faut éviter, sur un service comme ça, à refaire des plats. Chut. Tu perds du temps, de l'énergie. Les clients sont impatients. Ils ne sont pas contents. Ils ne reviennent plus. Hop. Là, je ne peux pas. Non, mais moi, je ne peux pas. Là, si je perds du temps, je suis dans la merde. Ah oui, mais ça, c'est un manque d'organisation. C'est normal. C'est pas qu'elle fasse. Il faut le truc, là. Georges, il me manque, là. Là, franchement, oui. J'ai tout ça à envoyer. Lorsque je regarde les bons qui s'accumulent, là, je me dis, c'est mort. Je vais être rattrapée par le temps. C'est impossible à faire. Là, j'ai les boules. Franchement, moi, d'envoyer de la merde comme ça, ça me dégoûte, quoi. Ça y est, le point de non-retour, il est atteint. Ben, c'est pas possible. Il y a 50 couverts. Normalement, c'est moi qui devrais être à sa place. Ben, qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a qu'une gourmande ? J'ai annoncé une aumônière, trois gourmandes. J'ai pas retenu, mais j'ai pas retenu mes tables. Après, t'as une gourmande, une aumônière. À arriver à un certain moment où je perds pieds, c'est-à-dire là, j'arrive même plus à retenir les bons. Il y a les marmites de partout qui chauffent, je me brûle la main. Chaud, chaud, chaud. Aïe, 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 aïe. Le plat, il est en train de cramer, les entrées, je sais plus où j'en suis. Là, c'est le carnage. C'est un service de merde. Comment je peux envoyer ça toute seule ? C'est pas possible. Tu vois ce qui me désole dans cette histoire ? Oui. C'est de te voir en cuisine, en train de courir partout, alors que t'as quelqu'un potentiellement à côté de toi qui a des capacités, qui a un bon bagage et qui n'est pas là, qui est absent. C'est quand même dommage. À ce moment-là, je réalise, oui, que je peux pas tout faire, je peux pas. C'est pas mon domaine, c'est pas mon rôle. Je n'ai pas cette étoffe. Je peux pas. Je ne suis pas chef. Tu lui pardonnes beaucoup de choses ou en tout cas tu le couvres ? Oui, beaucoup. Je fais tout. J'ai pas envie de perdre ce restaurant. Je veux l'épargner au maximum. Alors pourquoi ? Parce que je l'aime, chef. Mimose est très touchante, mais elle doit prendre conscience qu'elle n'agit pas comme elle le devrait. Elle agit pour le bien de son mari et non pour celui de son restaurant. Vous avez vu où vous en êtes, aujourd'hui ? Est-ce que la situation est bonne ? Non. Bon. Mieux. Mais c'est très, très dur, chef. Je fais avec, mais c'est très, très dur. Bien sûr que je suis fatiguée, chef. Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je baisse pas les bras, chef. C'est un trop-plein, là. Là, je craque. Je sais plus où j'en suis, là. Je craque. Ma femme est en souffrance, c'est très dur. Jamais j'envoie des assiettes horribles comme ça. La poste de moi, elle est dans une situation très délicate. Je tiens parce que moi, j'ai pas l'habitude de baisser les bras. Mais euh... J'ai pas cette habitude-là. Et en plus, j'ai pas l'habitude de pleurer comme une m**** comme ça. C'est pas dans mes habitudes. On me voit pas pleurer. Personne me voit pleurer. Alors là, c'est une claque. Je suis touché à un point que je crois que j'ai jamais été touché. Je suis en train d'ouvrir les yeux sur le fait que j'ai baissé les bras. Effectivement, je me repose trop sur Mimose. Et là, il faut que je m'en réveille. Moi, je veux l'épauler. Je l'aime plus que tout et je veux l'épauler. Donc euh... Mais c'est pas ce que tu fais. Donc euh... Pourquoi ? Qu'est-ce que je fais de pas bien, chef ? Parce que je fais tout. C'est pas bien. C'est ça l'efface. C'est quoi l'histoire ? À vouloir trop l'aider. À vouloir trop l'assister. Ce qui se passe, c'est l'effet contraire. Tu le confortes dans sa passivité. Tu vois ? Et dans son manque de motivation. Et de remise en question. D'accord. Voilà ce qui se passe. Le chef me fait prendre conscience que d'être trop présente, et bien ça... Georges, il s'est effacé. À cause de moi. Et je me dis, c'est ça le problème. C'est que j'ai trop couvé. J'ai trop surprotégé. Du coup, c'est de ma faute. Et là, j'ai ce déclic où je me dis, ah d'accord, ok. Le chef voulait en arriver à là. Et je le prends en pleine face, bien entendu. Je suis content de voir qu'ils ont tous les deux pris conscience de la réalité et qu'ils aient compris pourquoi je les avais mis dans cette situation. Il est temps que ce service se termine et que Georges retrouve Mimose pour qu'on ait une discussion tous les trois. Alors. Mimose. On a vu ce qui s'est passé. Et Georges a tout vu du service. Ah. D'accord ? Il a vu ce qui s'est passé. Donc voilà ce qui se passe. En fait, c'est ça votre restaurant. C'est la merde. Vous en sortez pas. Elle se démène. Mais elle n'y arrive pas. Et toi, t'es là. Mais t'es pas là. D'accord ? C'est le message, je l'ai passé, quoi. Le message, je l'ai passé. Là, c'est bon, il m'a réveillé déjà, dans la tête. Il est urgent pour moi, là, de remettre tout ça en place. Parce que j'ai perdu du temps. Je m'en suis pas assez occupé. Je me suis pas réveillé. Là, je comprends que c'est urgent. Je crois que j'ai perdu trop de temps. Voilà. T'as assuré. Non, j'ai fait vraiment de la merde. T'as assuré. Georges a enfin réagi. Il était temps, en effet. T'as mis ça. Et j'ai désormais une autre idée pour lui, pour la suite de cette aventure. Je vais lui proposer une chose que je n'ai encore jamais fait dans Cauchemar en cuisine. Mais avant cela, j'ai demandé au client de ce soir de donner une note au service. Je vais de suite la remettre à Mimose et Georges. Alors, ce service, il a été noté par les clients sur l'accueil, sur la déco, sur la cuisine, sur l'ambiance globale. Et on a fait une moyenne. Cette note, je l'ai ici. Je vous la remets. Je ne la connais pas. Je la découvrais en même temps que vous. 5 sur 20. C'est horrible. C'est un échec total. Je me sens complètement responsable de cette note. Parce que je n'ai rien fait qu'il y a eu cette note. Sinon, j'aurais été à ma place. Ouais. Et ça fait combien de temps que ça dure, ça ? Ça faisait faire quelques années, chef. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas à votre place. Vous ne prenez pas la mesure du rôle que vous avez chacun à jouer dans ce restaurant. Je l'ai bien compris. D'accord. Oui. Georges, il a pris conscience. Et je suis heureuse de ce déclic. Jamais j'aurais pu faire ça. C'est notre chance. Et là, on l'a. Donc, je suis ravie. Je suis très contente. Alors, pour la suite, Mimose, il va falloir que tu me fasses confiance. Parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et je vais prendre un gros risque. D'accord ? Seuls ceux qui risquent d'échouer violemment réussiront brillamment. Je vais prendre ce risque-là. Ça va être radical comme décision. Alors, Mimose, je vais te demander de partir maintenant. D'accord ? Et je vais rester avec Georges. Tu t'en vas. À 200 %, je fais confiance au chef. Il en a vu. C'est des situations qu'il gère. Donc, oui, je lui fais confiance. Et je pense qu'on va avancer. C'est notre dernière chance. Alors, je t'ai dit, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Très risqué. mais si ça marche, ça peut être génial. Si je te dis que tu as 24 heures pour ouvrir ton restaurant comme tu le souhaiterais. Oui. Avec ta déco, avec ta carte, avec tes tripes. Tu vois ? Un truc qui serait toi à part entière où tu serais investi, où tu aurais tout donné. J'ai envie de sauter au plafond de bonheur, de joie. Mais il faut se retenir. 24 heures pour prouver de quoi tu es capable. 24 heures pour prouver à Mimose de quoi tu es capable. Tu repars de zéro. Et si tu te plantes là, ah, c'est mort. J'ai un niaque. Il va falloir que tu en aies. J'en ai. Je te le dis. Il va falloir que tu me le montres. C'est pour ça que je fais ça. C'est le début de ma remise en question et c'est un très bon challenge. Tout se joue sur 24 heures. J'en suis conscient et je suis motivé. J'ai des gens qui vont t'aider. Je ne te laisserai pas tout seul. Je commence de suite, chef. Oui ? Mais tu vas vite commencer parce que pour le coup, je ne vais pas récupérer les clés du restaurant comme je fais d'habitude et c'est bien la première fois que ça arrive, je vais te laisser gérer et tu n'auras pas une deuxième chance. Je te le dis. Je ne crois pas. Pas une comme celle en tout cas. Ok. Oui. C'est à toi de jouer maintenant. Merci. Je compte sur toi. Votre confiance verra par la suite. Je te laisse. Merci. Au revoir, chef. Le compte à rebours est lancé. Georges a désormais 24 heures pour créer sa recette, imaginer une nouvelle décoration et suivre l'avancée des travaux du restaurant. Et c'est Malorie qui va l'aider à relever ce challenge. Aujourd'hui étoilé et élu jeune chef de l'année, Malorie a toutes les clés pour aider Georges à reprendre confiance, montrer qu'il est capable de se battre et ainsi prouver à Mimose qu'il a changé. C'est parti. Ce matin, Georges a rendez-vous avec mes équipes pour donner ses idées et ses envies pour la future décoration de son restaurant. Il y a beaucoup de choses à voir à refaire en 24 heures. Réfléchir aux couleurs, que ça fasse plaisir à Mimose et puis que ça reflète réellement la nouvelle carte qu'on va travailler et mon état d'esprit. Ok, bon, on fait ça. Maintenant qu'ils se sont mis d'accord avec Steven, il est temps pour Malorie et Georges de passer en cuisine. Georges avec carte blanche pour sa recette. Je me demande ce qu'il a décidé de réaliser. Bon alors, qu'est-ce que t'aimerais bien mettre à la carte de ton restaurant ? J'ai pas mal d'idées mais comme on parlait du Provençal, la volaille entre autres, aubergine, tomate, olive. J'aime bien déjà. L'olive. Tu me chauffes. Je choisis donc de travailler un suprême de volaille farcie en deux cuissants. En travaillant des produits provençaux, qu'en l'occurrence l'olive et la tomate. Pour la garniture, je vais faire un caviar de bergine. Ok, on attaque ? Allez, on attaque quand tu veux. Allez, c'est parti. Georges, je le sais pas encore mais je lui réserve une énorme surprise qui risque de ne pas le laisser insensible à la fin de la recette. Il a donc intérêt à assurer. Je vais attaquer le suprême. Le suprême, vas-y. Ça. Moi, dans l'idée, j'y garderai la peau. On peut l'envoyer bien croustillante. Bien croustillante dessus. Ça ferait du graton. Donc, on aurait vraiment pas mal de texture. Pour réaliser mon filet de volaille farcie, je prends donc mes suprêmes de volaille que je vais préparer en portefeuille et les mettre de côté. Alors maintenant, on va attaquer notre farce fille. Pour préparer ma farge, je vais faire une mousseline de volaille qui sera agrémentée d'olives et de tomates confites. Là, on peut mettre les blancs neige. Voilà, très bien. On commence à mixer, peut-être. L'assaisonnement. Un peu de poivre. J'ai déjà peu de provence. Voilà, on va faire un petit rappel. C'est parti. Là, j'aurais après mixé encore un peu puis commencé à remonter à la crème. Là, elle a une belle texture. Je pense qu'à ce moment-là, on peut y rajouter les tomates et les olives. Très bien. Et là, le but, c'est qu'on ait encore des morceaux dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais peut-être pas trop mixé. Je crois que c'est hyper important d'avoir un peu de mâche, mais pas trop non plus. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit mixé, mais il faut qu'on retrouve les petits bouts de chaque. Ça va être intéressant. Juste pour finir, on va mettre un peu de basilic. Voilà, pour donner du goût. Elle est bonne. Elle est excellente. Elle est excellente. Parfait. Surtout, il y a une odeur. Là, on retrouve la Provence. Bon alors, Georges, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je prends ma farce et je farcis mes volailles qui sont en portefeuille. Donc, j'essaye de me la refermer avec les blancs, histoire de retrouver ma jointure finale, en fait. Ok, très bien. Lui donner la forme du petit pointu, selon comment on dresse après. Alors, du coup, après... Bien serré. Bien la serré en gardant ma forme. Voilà. Très bien. Mais là, voilà, le but, c'est qu'après, on la tienne comme ça. Une fois que je l'ai mise en balottine, je vais la cuire à la vapeur, pas trop fort, pour qu'elle atteigne sa cuisson optimale. Allez, c'est parti. Pour une heure et demie de cuisson à 62 degrés. Bon, ok. Bon, les volailles, qu'est-ce qu'on en fait, alors ? On va les poêler. Pour y donner un croustillant... Alors, la coloration de la volaille, très important. On va prendre la coloration qu'il faut. Alors, là, on est bon parce qu'après... Vas-y, c'est parti. ...piscuit, ça sert à rien et ça va surtout recuire après. Donc, ça sert à rien. En tout cas, depuis que je bosse avec toi tout à l'heure, je sens que t'as ton petit côté cuisinier un peu foufou là, qui revient un peu là. Ah, elle revient totalement et même, je me redécouvre moi-même mais en plus, là, les idées, elles fusent et j'ai envie de faire d'autres trucs même encore en même temps. Ah bah, tu vois, comme quoi, des fois, il faut juste s'essayer de bousculer un petit peu. J'avais perdu ma créativité, mon envie, ma passion. Là, le reboot me redonne tout ça avec une énergie phénoménale. Quand on attaque notre cavière d'aubergines, ça va ? Splendid. Pour réaliser le cavière d'aubergines, je mets les aubergines au four pendant à peu près une quarantaine de minutes. Ensuite, je les sors. Hop là ! Alors, les aubergines sont prêtes. On va pouvoir les attaquer. Tu as vu ? Elles sont magnifiques. Ouais, bien cuites. Alors, comment tu fais ton cavière d'aubergines ? On va déjà commencer par récupérer la chair. Voilà. Bon, je les goûte un tout petit peu ton cavière d'aubergines. Un chouïa chouïa. Voilà, on va tirer un max d'eau. Tu vois, et ça, c'est hyper important de bien enlever, là, le jus qui coule pour qu'on ait un cavière d'aubergines qui ne soit pas trop humide. Qui sienne, ouais. Là, je mets toujours un petit peu de sel de poivre au début. Et après, je rectifie une fois monté. Je vais y rajouter une gousse d'ail. Allez, c'est parti. Tu peux donner un coup de mixeur ? Voilà, là, je mixe la gousse d'ail avec ma pulpe de façon qu'elle soit bien incorporée. Et puis, je vais tout simplement la monter à l'huile d'olive. Tu veux ? Ah, chef. Avec plaisir. Je suis à côté du chef Malory qui me donne confiance, qui me joue le rôle de mon commis. On parle d'un monsieur qui a une étoile. On va commencer doucement pour ne pas qu'elle tranche. Il ne faut pas aller trop vite parce qu'après, ça va être plus difficile à redraper. Après, on y va. Doucement. Je goûte. Je suis assez content. Mais en fait, il manque quelque chose. Jus de citron, j'aurais invité. Vas-y. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ça changera tout. Ouais, le jus de citron, il change tout. Ah ouais ? Ça envoie du pep, ça mord ? Ah yes. C'est bon. Magnifique. Ouais, c'est très, très bien. Bien joué pour le citron. Ouais. Oh, dernière minute. T'es bon, t'es bon, t'es bon. C'est ça, c'est le feeling aussi. Tu vois, il faut des fois juste sentir le truc et ça part. C'est 11 ans aussi. Moi, je sens que Georges, il prend vraiment sa place de chef et je suis content de le voir prendre ses marques. C'est sa cuisine, c'est sa recette. S'il est déterminé, il n'a plus envie de souper. Donc là, il est remonté à bloc. Là, on va passer au dressage. Ok. Tu te laisses faire ? Allez. Fais-toi plaisir. Lâche-toi un peu dans le dressage. Quand je reste cette assiette, je réfléchis quand même parce que se remettre dans les dressages, ça fait longtemps qu'on n'a pas exercé. Là, c'est joli, là. Tu amènes déjà de la finesse. On va travailler dans celle-ci. Alors, j'ai essayé de me rappeler des choses et d'être simple et d'aller au plus clair. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Tu as amené de la finesse. C'est très propre. C'est beau. C'est épuré. Et toi, qu'est-ce que t'en penses sur ton assiette ? Écoute, je la trouve pas mal. Je suis content. Très content. Voilà. On a utilisé tous les produits. Merci, Malorie. Franchement. Et ça me redonne goût, ça me redonne du pep, ça me redonne de la patate et beaucoup d'idées. Bon, là, il y a quelqu'un qui va venir déguster ton plat. Oui. D'accord. Tu as une petite idée de qui ça peut être ? Peut-être mon épouse. Peut-être. Peut-être. Hein ? Ah, je crois que Georges ne s'attend pas à la surprise que je lui ai réservée. J'ai fait venir son mentor, Serge Chenet. Ah, bonjour, chef. Bonjour, ça fait vraiment plaisir. Ah, franchement. Comment tu viens ? Ouais, ça va bien, chef. Quel honneur. Ah, là. Je suis fou, là. Je suis fou. C'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Je ne m'attendais pas du tout à voir le chef. C'est impossible. Quelle surprise. Ça doit faire une bonne dizaine d'années que je n'ai pas vu le chef. C'est un grand plaisir de te revoir. Si on peut t'aider avec grand plaisir. Si, mais comme un fou, là. Oh, voilà, c'est exceptionnel. C'est un cadeau, chef. Que vous veniez, c'est génial. Les chefs qui m'ont tant marqué viennent me soutenir. C'est des choses qu'on ne croit pas, en fait. On peut croire qu'on est oublié, qu'on est dans le passé. Il y a les yeux qui commencent à briller un peu, là. Non, mais c'est important. On a quand même partagé pas mal d'années de travail. On a eu des souvenirs. Il est venu avec moi aux Etats-Unis, au Japon. Tellement intense. Tellement intense. Jamais un moment perdu. Pas une minute avec le chef. Jamais. Tout le temps, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Et de la passion. Et qu'on veut, j'ai confié ça. J'ai tellement été à ses côtés que je le considère comme un père. Il a été une pièce essentielle de ma vie à l'heure d'aujourd'hui. Il n'est pas responsable de mes faiblesses, mais il est responsable. L'émotion. Je te laisse quand même présenter ton plat au chef. Alors chef, on a retravaillé une balottine de volaille. À l'intérieur des balottines, on a fait une mousseline de viande avec olive et tomate confite. Un caviar d'aubergine tout simple, juste citronné à la fin pour donner du peps. Et des petits artichauts tournés. Esthétiquement, c'est joli. C'est gracieux. Il y a de l'élégance. C'est carré. Ça va direct. C'est droit. On va droit au but. C'est une très belle assiette. Merci. Bon, tu voulais s'attaquer ? Chef, à vous l'honneur ? J'attaque. Quand je lui fais déguster, j'ai beaucoup d'appréhension. Je le regarde attentivement. Très moelleux, très goûteux. Un bel équilibre. Le goût, les saveurs, le croquant, le moelleux, la technique sur la cuisson. On voit de suite une belle technique de cuisinier. C'est une belle assiette qui est très bien réalisée et très bien maîtrisée. T'as un potentiel. Il faut juste se réveiller un peu et secouer la... Il faut secouer le cocotier. Oui, le cocotier. Et puis, ça va se faire tout seul. Merci beaucoup. Ça me touche énormément quand le chef me fait des compliments parce que d'avoir un tel soutien, c'est pour moi inespéré. J'ai pas beaucoup de mots, là, parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais voilà, je suis très fier. Et voilà, vous me donnez la niaque. Elle est là pour ça. Pour l'avenir. Ah ouais, chef. Merci d'être venu. C'est vraiment trop cool. Avec grand plaisir. On s'en revivre. Et ma confiance en elle-même revient. Je pense que Georges a la capacité à relever le défi. Je pense que déjà là, il est motivé. Il a les yeux qui pétillent. Et il va repartir booster dans sa cuisine. Merci, merci beaucoup, chef, de votre aide. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être... Merci. ...de vous être déplacé, d'être venu... Grand plaisir. Ça lui fait plaisir, il en avait besoin. Et merci pour lui. J'ai cette chance que le chef soit déplacé pour m'aider. Et je vous en remercie, là. Avec grand plaisir. Là, je passe un merveilleux moment parce que je me retrouve. Je sens que je suis capable. Je me dis que je suis capable. Là, j'ai hâte de retrouver mes cuisines pour le prouver. Mais je veux le prouver à la terre entière. À tous mes clients et à mes futurs clients. C'est super. Georges est reboosté. Mais avant de retrouver ses cuisines, il a encore un peu de boulot. C'est le moment d'aller voir si Steven a bien retranscrit la décoration qu'il avait imaginée. Et de voir comment avancent ses travaux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quand je rentre, je suis totalement choqué. Le bar, il n'est plus là. Waouh. Waouh. Mais c'est des fous. Ah, Steven est là. Salut, Steven. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Salut. Ça va et ça rend super bien là déjà. Ça change. Énorme. Hein ? Ah oui. Bon, ça te va ? Ah, je trouve ça super. L'esprit rotin, les couleurs entre un petit peu l'ocre et le provençal. Et retour sur les îles avec le bleu, l'océan. Ça fait vraiment sympa, ouais. Ah, si t'es content, c'est déjà une très bonne chose. Ah ouais, ça change beaucoup de choses déjà. Je pense sur cette décoration, sur ces couleurs, que ça va refléter exactement ce que Mimos voulait. Mais je pense en mieux. Et puis, on a le bar, le côté bar où, comme on s'est dit, il fallait peut-être reconfigurer un peu l'ensemble. Bien sûr. Donc, ce frigo était là. Oui. Donc, on l'a mis là. Ici. On va réintégrer le bar. Allez. Allez. Si j'enlève ma veste, c'est vraiment... Les muscles qui vont parler. Comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Je suis. Alors, on le décale. Par là. Top. Voilà. On prend le plateau. On le pose par terre. Je fais rien, là. Attention. Voilà. Donc, maintenant, on peut amener le bar pour le mettre à sa place. Allez. Voilà. Merci. Au niveau des couleurs, ici, on part sur le même thème pour ne pas casser, bien sûr. À toi de me dire de quelle manière. Avec les couleurs que je vois, le rotin, les rappels de rotin et tout ça, j'imaginais plus l'esprit paillote. Paillote des îles exotiques. Tu l'auras. Tu l'auras. Tu sais pourquoi. Parce qu'on va mettre des guirlandes avec, justement, des abat-jour toujours dans l'esprit paillote. T'es content de l'avancer des travaux, là ? Je suis très content. Très, très, très content. On est vraiment dans le thème qu'on aurait rêvé de l'avoir. Donc, c'est que du bonheur. Bon, allez. Steven, merci beaucoup. Steven, bon courage. Merci. À plus tard. À plus. Tu as bien bossé sur ton restaurant. D'accord, merci. Mais sur la cuisine, tu vas nous laisser faire et tu vas te garder ce petit effet surprise. Avec grand plaisir. Allez, à très vite. À très vite. Je crois qu'on peut le dire, Georges est assuré. Et je pense qu'il est sur la bonne voie pour relever le défi que je lui ai lancé. Voyons maintenant comment ils ont transformé cette cuisine. Oh là là, tu vas bien ? Ça va, Malorie ? La forme ? Oui, toujours. Bon, explique-moi un peu cette cuisine. Bon, eh bien, on a réagencé un petit peu cette cuisine parce que jusque-là, il avait deux cuisines. Donc, on a tout rassemblé dans une cuisine. Oui. Donc, on a refait un petit coin passe avec le passe chaud et un coin passe froid. Faire l'envoie vers la salle. D'accord. Réorganiser aussi les étagères parce qu'il y a des étagères en bois. Oui, j'ai vu des étagères en bois. C'est ça, donc voilà, on a remis du rangement. Ça a optimisé la place. On a optimisé la place. La cuisine est quand même assez petite, en fait, finalement. Tout à fait. Après, on a rajouté un peu de froid aussi. Ah oui, tout nouveau, ici. On a donné le frigo, on a rajouté un, trois portes. Le four, voilà, on l'a révisé aussi. OK. Ainsi que le piano. Et tout fonctionne impeccable. OK. Il a un bon outil de travail. J'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Merci beaucoup Lionel. Plaisir. A très bientôt. A bientôt. A très bientôt. Merci pour tout. Mes équipes ont super bien bossé. Franchement, j'ai hâte de découvrir la réaction de Mimose et de Georges et Demain. Mais une chose est sûre, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ça y est, c'est le grand jour. Mimose va découvrir le nouveau restaurant imaginé par son mari, Georges. Et pour le service de réouverture, je leur ai préparé une dernière surprise. Bon, Mimose, là, je vais te demander de nous laisser. On a dû pas sur la planche. C'est Georges seul qui sera cette fois-ci aux commandes. J'ai une montée à ce moment-là de stress. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec eux. On va juger ensemble de la capacité de Georges à tenir sa cuisine. Ensemble, nous analyserons le travail de Georges. Là, c'est le caisson comme ça, on ne peut pas les mettre. Exact. Là, je m'inquiète un petit peu. J'avoue que tu me fais un peu peur. Le départ est moyen. Très, très moyen. Très moyen. Moi, je te le dis, ça, je ne suis pas fier d'envoyer. Je ne trouve pas ça joli. Waouh, Waouh, Georges. C'est vrai ça, dis donc. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 5 sur 20 de la dernière fois. Et surtout, Mimose devra prendre une décision importante. Est-ce que tu penses que Georges a les capacités de reprendre sa cuisine en main ? Alors, Georges sera-t-il à la hauteur de mes attentes et celle de Mimose ? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Malorie. Georges. Bonjour, enchanté. Mimose. Enchanté, Malorie. Vous allez bien ? Très bien. Vous vous sentez comment aujourd'hui ? Bien. Excité, oui. J'ai envie de voir là. Oui ? J'ai hâte de découvrir mon nouveau restaurant. Et je suis pressée. À l'intérêt, il y a beaucoup de choses qui ont changé, Mimose. D'accord. OK. C'est Georges qui a tout pensé avec les équipes du chef. Les couleurs et tout, c'est lui qui a choisi. Ah, ouais. Vous allez voir. En tout cas, je pense que le résultat, il est très, très bien. Et surtout, il vous ressemble. Je vais vous laisser découvrir ? Oui, là, c'est bon. En mène-nous rapidement parce que là, j'en peux plus. C'est bon, j'ai envie de voir, quoi. C'est parti. J'ai hâte de montrer le restaurant à Mimose. J'en meurs d'impatience. Oh, waouh ! On dirait que c'est plus mon restaurant. C'est dingue ! Là, je découvre des couleurs impourbables, des luminaires. C'est juste magnifique. Magnifique. Waouh ! C'est énorme ! J'adore ! Jamais j'aurais marié le blanc et le... C'est quoi, terracotta ? C'est... Ouais, c'est couleur un peu terre. Ou rouge, terre. Jamais j'aurais pensé à mettre du bleu avec cette couleur. Waouh ! Bah, t'as le côté un peu provençal qui rejoint un peu ce côté, tu sais, bleu, océan, réunion, soleil. C'est toi qui as choisi ces couleurs-là ? Bah oui, j'ai choisi. J'ai pensé comme toi tu voudrais, voulais. C'est très, très joli. Waouh ! Je suis très, très contente du résultat. Carrément épuré, les tables éclaircies. Mon bar, il est magnifique. C'est magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. Je vois Mimose sourire, sourire, sourire. Ça me fait plaisir que ça fasse plaisir à Mimose. C'est vraiment kiffant. Georges, tu es content du restaurant, est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais ? C'est ça, pousser plus, plus, plus. Ça ressort encore mieux que ce que j'imaginais. C'est super, moi j'adore ça. Oui, merci. J'adore ça, ça fait le petit coin payote que je voulais. En tout cas, moi je vois que ça vous plaît à tous les deux. Énormément, oui. Et il y a un endroit, Georges, que toi tu n'as pas vu. La cuisine ? Alors on y va ou pas ? Il y va ? Ouais, 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 ouais. Georges. C'est pas pareil. Georges, c'est une vraie cuisine. Purée, c'est un truc de dingue. Mais c'est génial. Quand je rentre dans la cuisine, ce qui me frappe en premier, c'est clair, c'est net, c'est propre, ça brille, c'est fonctionnel. Georges, alors ici, dans cette cuisine, ce qui était très important, c'était de tout centraliser ici. Tout concentrer, ton chaud, ton froid, et que tu puisses travailler correctement. On a pris de la place sur les murs, donc avec des belles étagères. T'as des petites étagères là, et ici une belle armoire avec porte, rangement, tu peux ouvrir et fermer pour que tout soit bien propre. Ici, un tout nouveau frigo-port. Ouais, magnifique. D'accord. Bain-Marie. Bain-Marie, oui. Des casseroles. Ouais, mes jolies casseroles. Maintien, ah non, mais carrément. Elles sont pas magnifiques ? Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. T'as un nouveau vase chauffant. Ça, oui. Très important. Ça, en plein service. Très important. C'est très, très bien, parce que tu peux envoyer. Ça, c'est super, bien sûr. Waouh, enfin une cuisine professionnelle. Et là, Georges, je sais que là, il est heureux. Il a une vraie cuisine, une vraie cuisine. Bon, alors ici, les équipes du chef, elles vous ont placé un pack d'hygiène. Ah oui ? Ça sert à avoir un contrôle total sur la traçabilité des produits. D'accord. Nettoyage des plans de travail, un nettoyage du sol, contrôle des températures et l'arrivage des produits. D'accord. Bon, on fait. Donc, quand vous avez un contrôle d'hygiène, ils viennent regarder ici, puis ils font leur petit tour et ils ont fini. C'est super. D'accord ? Ouais, c'est super. Vous en pensez ? Non, mais c'est plus qu'obligatoire. C'est juste le top du top. C'est une facilité. Un contrôle sur tout, sur l'hygiène, sur les frigos. Je suis très, très contente d'être aux normes. J'ai un petit cadeau du chef. Ah. Sur toi, Georges. Ça, j'en ai rêvé. Le couteau du chef, c'est, je crois, quelque chose que j'attendais encore plus que tout le reste. J'exagère, bien sûr. Mais je ne sais pas, c'est comme une récompense. Ah là 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 là. Là, je suis content, content, content. Merci au chef. C'est un très beau cadeau. Ah ouais, là, merci. C'est cool. Bon, avec ça, tu vas être prêt à tout déchirer, là. Oui. Là, t'es ready, là. C'est bon. Je suis ready. Eh bien, ça tombe bien, car j'ai décidé de changer une dernière fois les règles. Aujourd'hui, c'est seul que Georges va réaliser ce dernier service. Bon, Mimose, là, je vais te demander de nous laisser. D'accord ? Encore ? D'accord. Moi, j'ai des choses à faire avec Georges. Donc là, je ne sais toujours pas encore... Tu peux quitter le restaurant. Ah oui. Hein ? Et tu peux nous laisser. Ok, d'accord. On a dû pas sur la planche. Ok, d'accord. A tout à l'heure. Bon, Georges. Aujourd'hui, on a un enjeu de taille. D'accord. Tu vas devoir prouver de quoi t'es capable. Ok. Je vais faire venir du monde. La salle va être pleine. Le restaurant va être complet. Hum hum. T'as intérêt à assurer. De toute façon, le chef, il te laisse une chance. Il t'en laissera pas du. Je le sais. Tu te sens capable d'assurer tout seul ? Sans problème. T'inquiète, ma loup. Alors, tu as ici une veste de cuisine. Je te laisse aller te changer. Ouais. Et on se rejoint après ? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hé, regarde ici, là. Ouais, je l'ai bu, je l'ai bu, je l'ai bu. T'inquiète, on va aller faire gaffe. Je pense que j'ai une montée, à ce moment-là, de stress qui m'affole un petit peu. Moi, je te le dis. Ça, je suis pas fier d'envoyer. Alors, attends. J'arrive. Non, moi, je suis pas fier de l'envoyer. Après, je suis pas fier de l'envoyer, c'est ton restaurant. Je vois qu'aujourd'hui, j'ai perdu les réflexes automatiques dès les premiers gestes. J'avoue que tu me fais un peu peur. Georget a fait son dernier gros service il y a quelques jours, sans que Mimose n'en sache rien. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble. Et je vais voir comment il s'en est sorti. Et s'il est désormais capable de tenir son restaurant correctement. Mais c'est surtout Mimose qui, à l'issue de ce visionnage, devra décider si oui ou non. Elle fait confiance à Georget pour reprendre les cuisines en main. Bonjour. Bonjour, Mimose. Comment ça va ? Très bien, chef. Salut, Georget. Ça va ? Très bien. Installez-vous, installez-vous, j'en prie. Oui, merci. Alors Mimose, Georget avait 24 heures pour te prouver de quoi il était capable. D'accord ? Alors il a eu un grand service à faire. T'es seul en cuisine. Avec bien sûr l'aide de Malorie. Oui. Maintenant, je vous ai convoqué pour qu'on le regarde ensemble. Et on va juger ensemble de la capacité de Georget à tenir sa cuisine. À la fin de ce visionnage, il y a une question fatidique à laquelle tu devras répondre, Mimose. D'accord. Est-ce que tu as confiance en Georget pour reprendre la cuisine en main ? Tu me le diras à la fin de ce visionnage. Ok, ça marche. Ça va ? Ok. Allez. On va regarder ça. Ok, allez, c'est parti. Oui. Prendre ce service tout seul, je me sens un petit peu surexcité. Il y a quand même un challenge à relever là, envoyé correctement déjà. Sans erreur, sans affolement. Tout se joue pour le nouveau départ sur ce service. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à prouver. J'espère retrouver une fierté dans les yeux de mon épouse, dans les yeux des clients, dans les yeux du chef. On a compris qu'il y avait un enjeu considérable sur ce service. Un enjeu énorme, oui. Que beaucoup de choses allaient changer ou pas, en fonction de ce qui va être fait. En tout cas, il est déterminé. C'est ce que je sens dans sa voix là. Non ? Oui. C'est ce que je sens, oui, petit peu. Oui, oui. Mais voilà. On va voir s'il va être à l'auteur. Il faut qu'il gère son service. Voilà, exactement. Bonjour, Tiffan. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Vous allez bien ? Oui et vous. Merci d'être venu. Merci à vous. On peut se tutoyer ? Oui. Ça va ? Oui. Tu connais, Tiffan ? Oui, bonjour, Tiffan. Oui, oui, oui. Oui, que j'ai trouvé admirable la dernière fois. Il y avait bien quelque chose de bien dans l'entreprise la dernière fois. Allez, je vous laisse en trouver. Contre donc le nouveau restaurant, le nouveau décor, la nouvelle salle. Bien changé. Nouvelle disposition. Voilà. Bon, après, je sais que tu sais faire. Je t'ai vu travailler la dernière fois. Voilà. Donc là, je vais te laisser vérifier pain au carafe. OK, ça marche. D'accord ? Georges m'accueille. Il est quand même dans le speed. Il prend quelques minutes pour me montrer, mais après, il repart directement en cuisine. Mimose, elle m'avait bien me riffée avant. Du moins, beaucoup mieux. Dans le sens où elle m'avait expliqué son plan de table, où étaient les boissons, les carafe d'eau. Du coup, là, c'est plus flou. C'est bon ? C'est bon. Oui. Bah, dis donc, là, Georges, t'as sacrément confiance en elle, quand même. Réveille-toi un peu, là. Il faut que tu donnes des directives. Donc là, j'ai un petit peu peur pour le service. Je me permets quand même de te dire que c'est ton restaurant et que là, t'as fort confiance en elle. Ouais. D'accord ? C'est une extra, n'oublie pas. Je vais y retourner. Elle est peut-être super bien, mais c'est ton restaurant. N'oublie pas ça. On est d'accord. Il faut surtout qu'elle soit aidée et qu'elle ait un sentiment que le patron, il est partout. De confiance. Peut-être en amont, tu mets les carafe de haut et tout ça. Sur les tables ? Ouais, ouais, quand ils arrivent, en même temps, tu mets la carafe de haut. Comme tu préfères. Comme c'est prévu. Pour t'organiser, tu vois, par rapport à... Ouais, ok. De toute façon, moi, je tarde pas à être en place. Ça marche. Il y a un peu d'hésitation, là. Encore, hein ? Oui. C'est partie du service. Oui. Et puis le but, c'est pas de louper le service, parce que c'est le service de la dernière chance. Et c'est là où il faut que tu prennes les choses en main. Alors, t'as la responsabilité de la cuisine. Mais comme Mimose n'est pas là, il faut aussi que tu te projettes sur la salle. Exact. Il faut absolument donner les bonnes directives, les bonnes consignes, pour que le service, dès le départ, se passe bien. Oui, il fallait prendre un petit peu plus le temps. C'est vrai qu'à l'arrivée, tout a changé. Départ est moyen, hein ? Oui, très moyen, oui. Très moyen, hein ? Je me sens chaud, là, pré-attaqué, concentré, parce que les clients, ils tardent pas à arriver. Il y a encore un petit peu de boulot à faire. Donc, voilà. Allez, Georges, vas-y. Allez. Bon, là, début de service, Georges, je le vois très, très, très stressé. Il est un peu sur tous les fronts, là, Georges. Il chauffe ses sauces, il chauffe ses homergines, il tourne ses artichauts. Il met un cuir, ses volailles. Il me stresse. Hé, regarde ici, là. Ouais, je l'ai bu, je l'ai bu, je l'ai bu. T'inquiète, on va y faire gaffe, ouais. On va y faire gaffe, t'inquiète. On va aller vite, mais il faut faire attention que ce soit parfait. Ouais, ouais, t'inquiète. Parce que là, je te dis que le chef, il nous regarde. Je veux qu'on passe un bon service, s'il te plaît. Ok, t'inquiète, t'inquiète. Là, je m'inquiète un petit peu. Je t'en avoue. J'avoue que tu me fais un peu peur. C'est un peu catastrophique, ces volailles, parce qu'il les fait sous stress, donc elles perdent leur peau. Là, c'est le question comme ça, on ne peut pas les mettre. Exact. On ne peut pas les mettre. Ta peau, elle doit être bien croquante, elle doit être bien belle sur ta volaille. C'est super important. C'est ça qu'on aime avec la volaille, tu vois. Il faut être méthodique en mise en place, très précis, très organisé. Ah oui, chef. Sinon, les conséquences derrière, c'est l'effet papillon. Tu vois ? Exactement. Tu vois ? Et on sent qu'il y a une volonté, une envie de vouloir faire, mais il faut que tu reprennes des automatismes. Je pense que tu as perdu. Mais ça démarre, mais. Ouais, ouais. Allons. Et il a intérêt à se reprendre, car j'ai encore réservé une petite surprise à Georgette, en invitant Serge Chenet à déjeuner. Bonjour. C'est madame Chenet. Oui, pour deux personnes ? Oui. Allez, suivez-moi. Merci. La table ici vous convient ? Oui. Je vous laisse installer ? Merci beaucoup. Merci. Hop. Du coup, le plat d'aujourd'hui, c'est un suprême de volaille farcie à la Provençale, et en dessert, ce sera une panna cotta avec une brunoise ananas et un crumble. Merci. Ça vous va ? Bien. Allez, super. Merci. Bonjour. Pour quatre personnes ? Quatre personnes. Allez, suivez-moi. Bonjour. Pour deux personnes ? Oui. Table ronde. Allez-y. C'est parti. Ça vous convient ? Oui. Quatre ? Super. Ça va. J'ai quatre suprêmes. OK. Par contre, là, il va falloir consacrer, parce que là, on a déjà le premier bon. Je mets mon caviar en poche et on y va. Allô ? Oui. J'ai quatre suprêmes de poulet. OK. Je commence à progresser les premières assiettes. J'ai une montée, à ce moment-là, de stress qui m'affole un petit peu. Là, je vois Georges qui envoie les premières assiettes et j'ai en fait j'hallucine. Georges, il est en train de me faire de nouveau sa petite virgule des années 80. C'est pas les points. Eh ! Ils ne tiennent pas. Non. Si tu fais les points. Non. Si tu fais les points. Non, je veux que tu fasses des points. Ah, mais là, les points. Non, je veux que tu fasses des points. T'es capable de faire les points. Je te lâcherai pas pour ça. C'est la texture qui est vraiment... Ah, hier, on a fait un dressage qu'il faut se situer. Là, il faut qu'on fasse le même dressage que d'habitude. Pourquoi changer ? Parce qu'on est sous stress, parce qu'on est sous pression et qu'on n'arrive pas. Non, on cherche des solutions. Et on va faire ce qu'on a dit hier. Wow. Wow, 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 Georges. Le dressage, dis donc, c'est ni fait ni à faire. Ça, j'ai retenu. Ni fait ni à faire. Qu'est-ce que je dois penser, là ? C'est chaud. Dans ma tête. Je suis sûr. C'est sûr que tu veux qu'on aille au bout ? C'est là, vu quand c'est parti. C'est chaud, là, quand même. Est-ce qu'il s'en sort à la fin ? Faut la voir. Tu sais pourquoi tes points ne sont pas beaux ? Je vais te le dire, moi. Ouais. Parce que ton trou de la poche à douille est trop gros. Et ta poche à douille est trop remplie. Je vois qu'aujourd'hui, j'ai perdu les réflexes automatiques dès les premiers gestes. Moi, je te le dis. Ça, je ne suis pas fier d'envoyer. Alors, attends. J'arrive. Non, moi, je ne suis pas fier de l'envoyer. Après, si tu veux l'envoyer, c'est ton restaurant. D'accord. Moi, ça, je ne serais pas fier de l'envoyer. Je suis désolé de te le dire, ça, mais je ne trouve pas ça joli. J'ai prévu un petit truc pour lui mettre un petit coup de pression et qu'il se réveille. Bon, Georges, viens avec moi. Viens voir. OK, je te montre pourquoi. Et après, on retourne en cuisine. Regarde qui est dans la salle. Hein ? D'accord. Bonjour, chef. Bonjour. Monsieur le maire. Bon, hein ? T'as vu, Georges ? Ça te met un petit peu de pression, ça te réveille ? Ouais, c'est extraordinaire. Et là, c'est Serge Chelet qui est dans ta salle. Il faut qu'on envoie du lourd, franchement. Moi, je l'ai fait venir exprès. Ah oui, chef. Il faut être à la hauteur. Là, c'est quelqu'un qui m'a formé. Ma pression monte à ce moment-là. Oui, bien sûr. Et c'est le but aussi, c'est de prendre conscience de plein de choses. Il faut que tu sois à la hauteur. On va voir, c'est pas fini, il y a le service. Oh là là. Il est encore temps de réagir. Voilà. Voilà. L'enjeu est important. J'ai quand même le chef Serge Chenet. Ça a toujours été un mentor. Il m'a suivi dans cette aventure. Il est là aujourd'hui pour mon nouveau départ. Je considère qu'à ce moment-là, je n'ai pas le droit à l'erreur du tout. Et là, quand tu t'appliques, tu me fais des magnifiques points et c'est super joli. Très bien. Ça, tu vois, ça, c'est une nouvelle réaction. Voilà, Georges, il reprend confiance en lui. Il est concentré, il trace, il fonce. Et je suis très content de le voir épanoui dans ce qu'il fait. Ah ben, c'est autre chose, l'assiette, là, déjà. Oui. Oui, il y a eu. Voilà. Ouais. C'est pas gros doigts, c'est pas... Paf, on en voit, quoi. En tout cas, je sens que tu reprends les bons réflexes. Enfin, je vais pas trop m'avancer, quand même. C'est un début. Il me faut d'autres choses, encore. Hein, Mimose, non ? Il faudrait autre chose. Alors, c'est quand tu veux, tu peux prendre. Ouais. Attention à vous. Merci. Bon appétit. Merci. Très joli. C'est un petit soir. Avec la volaille, oui, avec une petite brunoise d'olive à l'intérieur. C'est assez épuré. Le petit... Il y a du volume avec le petit artichaut qui est dressé à la queue en l'air. Le dressage est clair, net. C'est... Non, joli. Je commence à me roder. Je suis concentré dans ma bulle. Je veux juste faire un petit point des bons qui me restent à partir. En théorie, je devrais en refaire quatre. Mais là, on est bien, là. On commence à bien rythmer. Bon, c'est bien, Georges. Là, tu commences à prendre les choses en main. Tu commences à comprendre tes priorités et à avancer. Et moi, c'est un Georges comme ça que j'ai envie de voir. J'ai une confiance en moi qui est remontée énormément. Je suis heureux de reprendre ma cuisine en main. Je suis heureux de reprendre ma place. Je pense que Mimose, quand elle me reverra à ma place, elle sera contente. Et voilà, c'est une jouissance. Le Georges is back ? Le Georges is back, concentré et remise en question énorme. C'est bien. C'est bien, t'as rectifié le tir. Là, il y a de la confiance supplémentaire qui rentre en moi pendant ce service. C'est bien. D'accord. C'est bien. Donc, il y a une vraie évolution. C'est plutôt positif. Oui. Tu vois ? Je trouve que c'est bon. Très bien présenté. C'est savoureux. C'est excellent. Franchement, c'est bon. La sauce, excellente. Excellente. Moi, je pense que c'est ça. Un bel équilibre. Il y a du croustillant, il y a du moelleux, il y a de l'acidité. Je sens bien la Provence. C'est un beau plat. Ça vous a plu ? Oui, c'est super. Ouais. Allez, super. Allô ? Je viens de débarrasser les premières tables. Ils sont contents, c'était très bon et tout s'est bien passé. Ah, super, Tiffé. Merci et on continue. On tient. Allez. Je suis comme un dingue. Quand on me dit ça, je suis comme un dingue. Ça me touche. J'ai du mal à croire ce qu'on est en train de faire actuellement. J'ai du mal à croire d'avoir des compliments des clients et du chef. Donc, je suis très heureux pendant ce service. Je me suis rappelé que j'étais un bon chef. Je le sais, j'en suis sûr et j'en suis conscient. Il y a eu une vraie prise de conscience, une réaction de ta part. Donc, le résultat est là à travers cette vidéo. Je le vois. Bon, bravo, Georges, en tout cas, d'avoir réagi et d'avoir compris toutes ces choses parce que ça partait beaucoup de toi. Oui. Mimose. Chef. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu penses que Georges a les capacités de reprendre sa cuisine en main ? Oui, chef. Il l'a. Aujourd'hui, je pense qu'il a les capacités de reprendre sa cuisine et d'être le chef de sa cuisine. Vraiment. Et je suis fière et à 200%, je lui fais confiance. Franchement, c'est formidable. C'est énorme ce que vous avez déclaré, chef. Chef, vraiment, sincèrement, sincèrement. Comme vous l'avez dit, il était inexistant. Là, s'il reprend tout ça, il repart dans sa cuisine, là, j'ai tout gagné. Et je suis ravie grâce à vous. Georges, ça fait quoi, finalement, d'entendre ça, de la part de Mimose ? Content, je suis heureux et je suis fier. Bon, mais c'est bien. C'est super, chef. Ah ouais, c'est super, chef. C'est plus que bien. Alors, il y avait une note qui avait été donnée, vous savez, le commissaire-lice. Cette fameuse note. La fameuse note qui était de ? Cinq, chef. Je l'ai gardée, mon Dieu. Alors, on va voir si tu as raison, Mimose, de laisser les clés de la cuisine à Georges. Oui, chef, quand même, j'espère. Est-ce qu'il a une meilleure note ou pas ? J'espère qu'il aura fait mieux que toi. Je pense que oui. J'espère qu'on aura au moins la moyenne. Tu ne lui montres pas ? Non, oui. Oh bah, mon Dieu, mais... Oh bah, jamais j'aurais dit. Bah ouais, c'est pas bon. Passé ? Ah bah là... Ah, c'est dur. Ah ouais, franchement... J'ai 14 ? Ah, tu vas loin, hein. C'est vrai ? Arrête, tu souris. Allez, montre. Oh con ! C'est énorme. Mimose, elle a tout fait pour me réveiller jusqu'à vous appeler, à faire la demande d'intervenir. C'était ma dernière solution. Cette note, cette note, c'est grâce à elle. Parce que... C'est toi qui as... Non, mais tu m'as réveillé. C'est génial. Moi aussi, je suis content de voir finalement que la stratégie a fonctionné. Ah oui. C'était un... Jure la stratégie, mais... C'était un gros coup de poker, hein. Oui, oui. C'est la première fois que je faisais comme ça. C'était qui tu doubles, et ça a marché. Donc tant mieux, je suis content. Bravo. Je vous félicite. Je me tiendrai au courant de la suite. Avec plaisir. D'accord ? Et je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Mimose, salut. Merci, chef. Jorget, bon courage. J'hésite pas. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt, chef. Suite à mon passage, Jorget, reboosté, a pris les commandes de la cuisine et développe, en plus de sa carte créole, des plats avec des produits de Provence. Mimose est fière de lui. Elle retrouve petit à petit le Jorget passionné et créatif en cuisine. Elle peut donc se concentrer uniquement sur sa salle. Grâce à tous ces changements, la clientèle ne fait qu'augmenter. Et forcément, ils sont tous les deux plus motivés que jamais.